Elle était encore de 100 mois. Hier, je l'ai vue après-midi, puis elle en avait encore. Gastro-entérologue depuis 20 ans, le Dr Bélanger s'inquiète pour ses patients. Nous, on vit avec la peur constante de manquer le résultat qui ferait, dans le fond, un changement pour l'évolution du patient. C'est comme si à tous les jours, on saute en parachute. On a tous peur. On a tous peur. Depuis l'instauration du projet OptiLab en 2017, on a centralisé les tests dans 12 grands laboratoires qui desservent tout le Québec. Les tests urgents se font toujours dans les hôpitaux. Il y a un manque de main-d'oeuvre et les systèmes informatiques ne répondent pas aux attentes des spécialistes. Ça arrive souvent qu'il y a des résultats qu'on ne reçoit pas ou qui sont envoyés à d'autres médecins. Ça arrive souvent aussi que les prélèvements, dans le fond, ne sont pas faits ou que les échantillons ont été perdus ou endommagés et que par après, il n'y ait pas de suivi avec les patients pour faire revenir le patient. Le docteur Bélanger doit multiplier les vérifications afin de ne pas échapper à un résultat qui pourrait faire une différence pour un patient. À chaque fois qu'on fait un test au patient, il faut un peu prédire jusqu'à quel point il y a un risque que ça soit anormal pour voir sur combien de listes papiers on doit le mettre pour faire un suivi. C'est comme si nous, on nous demandait d'être nous-mêmes responsables que le colis d'Amazon arrive et puis on nous dit pas il est perdu où. Donc cette structure-là, dans laquelle il y a de l'informatisation, devrait, en théorie, s'amener avec une traçabilité puis une sécurité, mais c'est pas ça qui se produit du tout. Dans cette lettre ouverte dont TVA obtenu copie, les présidents de cinq associations de médecins spécialistes écrivent médecins spécialistes. La situation est grave et des changements urgents sont nécessaires, faute de quoi les patients continueront d'en subir les conséquences. Le docteur Blais est signataire. Ça m'inquiète certain. Je le vis à tous les jours. Je suis obligé d'en parler à mes patients tous les jours. J'ai une patiente cette semaine que j'ai dit, bien moi, j'ai besoin de refaire une autre biopsie parce qu'on a perdu votre spécimen puis on peut pas faire les analyses requises pour diagnostiquer votre cancer. Pour les spécialistes, la création d'Optilab n'améliore pas l'efficacité du système. C'est une tentative de bonifier le service de laboratoire au Québec, mais en en faisant le moins possible pour sauver des coûts. Sur la rive sud de Montréal, on est à construire un des trois gigantesques laboratoires au Québec. C'est dans ce méga laboratoire Optilab, construit au coût de plus de 91 millions de dollars, que tous les échantillons de la Montérégie de Sorel à Vallée-Phil seront analysés et ça inquiète. Puis là, la proximité qu'on a avec les médecins spécialistes, on est inquiets dans cette bâtisse-là. 70 % des tests de laboratoire non-urgents des hôpitaux de la Montérégie y seront effectués. C'est qu'on sort du service hospitalier, les laboratoires, donc on perd la proximité des services. À plus de 780 kilomètres de là, l'hôpital de Maria, en Gaspésie, frôle actuellement le bris de services dans son laboratoire. On a perdu près de 50 % de nos effectifs dans les laboratoires médicaux de la Gaspésie. Bien, la problématique à laquelle on fait face, c'est qu'on doit assurer le service, peu importe le nombre de personnes qui est en place pour assurer la prestation de travail. Partout, on envoie le même message au ministre de la Santé. On a besoin de monde. On a besoin de monde aujourd'hui. Il y a vraiment une pénurie en termes de ressources humaines. Si vous n'êtes pas en mesure de le sentir, moi, je peux vous le dire. Réaction du cabinet Dubé, nous travaillons pour mettre en commun les données, pour réduire les délais et rendre plus efficace le partage des résultats. En parallèle, nous accélérons l'automatisation de certaines tâches de nos laboratoires. Les spécialistes parlent d'une inertie préjudiciable pour les soins aux patients et demandent aux ministres de les entendre enfin. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.